Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien chers adjoints, oui je suis maintenant bilingue, je parle suédois couramment, oui puisque ça fait déjà plus d'un an qu'on est en Suède, en Détroit et nous allons finir la deuxième saison dans cette vidéo. Il reste deux matchs, deux matchs très tendus, on va jouer contre le troisième, on va jouer contre Trolatan là, ça va être très compliqué, très très compliqué, on peut au moins assurer notre place de barragiste si on gagne, derrière il faut aller chercher cette place mais face à Varanamo ça va être très compliqué, il y a eu des changements, j'ai bossé un petit peu, oui 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 chers adjoints, je vous ai laissé votre chance, je vous ai laissé votre chance, on avait changé de tactique ici, on a fait deux victoires, une défaite et deux nuls, c'est pas la folie folie. Donc du coup, comme on a Etaka en plus qui n'est pas là, je suis passé là-dessus, je suis passé là-dessus, je ne sais pas ce que ça vaut, Amanda Kinander, Brunet le retour, Carlson Assad, Assad vous l'aimez bien, je sais que vous l'aimez bien, Danny, frère Larson ou Larson Bergman, mentalité positive quand même avec des latérales offensives qui vont essayer de monter sur les côtés, centré plus pour les consignes et on a un trident, je dirais bien défensif et offensif, donc plutôt un diamant, on peut dire un diamant. On peut dire même un losange, parce qu'un diamant non plus, un losange qu'un diamant et deux attaquants, Amanda qui revient, Kinander, Etaka est malheureusement blessé de 2 à 5 semaines et Dubois est suspendu. Il reste deux matchs, il reste deux matchs, la mentalité est plutôt bonne. Franchement, j'ai envie d'y croire, je vous le dis honnêtement, j'ai envie d'y croire, après ce ne serait pas une mauvaise chose, ce n'est pas grave si on n'est pas premier, il y a quand même les barrages, mais moi j'ai envie d'y croire. Jusqu'au bout, chers adjoints, c'est parti ! Face à trop la tanne, le stade est plein, non, le stade est vide, complet, il n'y a plus personne en octobre, il fait froid, dès 4h, il fait froid, il pleut, il neige. C'est la Suède, c'est la Suède, en tout cas, qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va parler pour les supporters, on va parler pour les supporters. J'ai enlevé le engagez-vous plus, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais on va voir ce que ça va donner. On joue face à un 4-4-2 classique, bord du terrain, avec des résultats favorables sur les autres terrains, vous pouvez obtenir une place de barragiste dès aujourd'hui, pensez-vous pouvoir y parvenir ? J'ai envie de dire que c'est possible, 3 latas n'a pas perdu face à temps, mais 3 dernières rencontres, pensez-vous pouvoir fin à cette mauvaise série ? On va faire tout pour y parvenir, je vous le promets, posséder la meilleure attaque de DNA de certains d'un match prolifique, on va tout donner. Et comment est-ce qu'on va jouer face à un adversaire qui, comme Thorne, préfère gagner la possibilité ? Eh bien, écoute, il va falloir tout donner pour maîtriser le ballon, il reste 2 matchs, 180 minutes pour terminer ce championnat en toute beauté. Je suis chaud, l'esprit de Noël, ça sent le sapin, et j'espère que ce n'est pas... Non, ça sent le sapin dans le bon côté des choses, pas le sapin comme ça pourrait dire, parce qu'en fait, l'expression « ça sent le sapin », ça sent plutôt bon un sapin d'ailleurs. Pourquoi cette expression est utilisée comme ça ? Je ne sais pas. C'est peut-être un signe, je n'aurais pas dû utiliser cette expression, je m'en excuse. Auprès du dieu FM, je le prierai tous les jours si tout se passe bien. Avec Daini, qui laisse partir Amanda dans la profondeur ! Reste là, le chat, reste là ! Reste là ! Oui ! L'ouverture de scande, là ! Cinquième minute ! Gloire à Amanda ! Oh là 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 là, oui ! Oh oui, 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 oui ! Carlson ! Der Daini, Daini le dieu, Daini qui ouvre ! Et Amanda qui va aller chercher cette profondeur ! Oh magnifique et raté ! Il pousse un petit peu son ballon, mais du coup, ça fait qu'il dribble le gardien. 1-0 ! Cinquième minute ! On a du mal à y croire, on a du mal à y croire pour l'instant. Attention, attention Astrolata ! L'égalisation était proche, l'égalisation était proche. On va en demander plus quand même. Je veux que mes joueurs poussent. On est pour l'instant dominé, marqué sur le seul tir cadré. Connaboy ! Engel de Barstapstonst. Connaboy ! Qui met un long ballon peut-être. Intercepté ! Pas du tout. Bergman, Bergman Assad. Assad le retour, Assad le génie. C'est de la merde, ça. C'est puant, ça. Daini qui va donner sur le côté. Bernstone. Engel de Barstapston qui est tout seul. Il arrive à donner, mais Larson et Olofson derrière. C'est bien Amanda qui donne en pivot pour Killander. Qui va donner l'arm profondeur pour Amanda. Amanda ! Forstun qui arrête. Forstun qui arrête. On était proche du 2-0. La tension est palpable. Je suis tendu comme un arc. Comme un... Et attention à ça, de le corner. Larson peut-être pour la frappe. Non. Il préfère repasser derrière Bergman. Le passeur fou. On connaît sa qualité à éliminer l'adversaire. Attention quand même à ses coups de pied. Arrêtez qu'ils nous mettent en danger. À côté. À côté. 26ème minute. Encore des corners. Mais ce n'est pas possible. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse au trop même. On va en demander un petit peu plus. Sous pression, Carlson. Sous pression. Allez, allez. Allez, allez. Frère fait beaucoup d'erreurs. C'est habituel ça. Ce n'est pas grave. 45ème minute. Ça a l'air de tenir. Pour l'instant, Danny qui fait un bon match. Larson aussi. Ok, ok. Moi, j'ai envie de dire, Danton, rassuré, qu'on fait un bon match. Il faut continuer comme ça. On ne va pas essayer de casser la dynamique. On va peut-être analyser un petit peu ce qui se passe. On va peut-être analyser en... Ce qui se passe. On analyse. Ok. On voit qu'ils sont beaucoup plus côté gauche. Ils ont envie de passer sur ce côté gauche. Nous, c'est plutôt gardien. Nous, c'est plutôt gardien. Plutôt le gardien. Plutôt... Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se passe quoi, là ? Ça veut dire qu'on souffre, ça. 4-4-2, diamant axiel positif. J'ai gêne presse. Magnifique. On voit qu'on est beaucoup plus côté droit. C'est un peu désaxé. Pourtant, je n'ai pas dit préférer le côté droit. Ils préfèrent le côté gauche. Mais on est forcément côté droit parce qu'on défend. Récapitulatif. 4 erreurs quand même pour cet homme-là. Attention, 60 passes de réussie pour Clerson. Les attaquants. Asad et Brunet, ce n'est pas la folie non plus. 6 passes réussies seulement. Asad qui n'est pas dans son meilleur jour. On va noter. On note sur les petits papiers. Et on avisera peut-être à la 60e minute sur un changement. Avec Amanda qui donne à Brunet. Qui relance Amanda. C'est un 1-2 digne des plus grands championnats. Amanda qui va peut-être y aller tout seul. Oh là là. Il a raté. Attention à la contre-attaque par contre. Avec Bernsson. Bernsson. Oui Bergman. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Dommage pour Amanda. Dommage. Dommage, dommage. Asad qui ne fait pas son meilleur match. On a peut-être quelque chose. Attention. On a frère qui est blessé. On a frère qui est blessé. Et on a Alm. On a Alm. Oh là là. Frère qui est blessé. A tout moment, on a un Niklas Nilsson qui peut rentrer. On a un Seijou aussi qui peut rentrer. A tout moment, on peut tenter des choses. T'as t'en rassuré. Je lui ai dit que je vais avoir une bonne prestation aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. La blessure du frère. Et c'est Alm. Du coup, il prend attention. Il y a eu un petit cafouillage avec Brunet. Brunet qui continue d'écarté vers Kylinder. Kylinder peut-être qu'il va repasser derrière. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ça serait dangereux. Brunet. On peut-être repasser par derrière. Non. Il préfère faire une passe tentative Carlson sur le côté droit. Asad qui va éliminer son adversaire. C'est une cabouillage. Ah oui, la bute là-dessus. Sur la passe d'Asad. 2-0. 2-0. 2-0. On a assuré notre place de barragiste. Mais en même temps, là, il y a un match nul qui pourrait nous arranger devant aussi. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On voit encore un bon ballon. Et Amanda reprise. C'est mal donné. Mais derrière, là, ça, c'est beau. Et Amanda qui ne se pose pas de questions. Attention quand même au carton jaune. Attention. Attention. Alm qui récupère un bon ballon. Sous pression. Qui va quand même le mettre devant. Amanda qui fait un match magnifique. Car il va redonner. Amanda. Amanda qui est under. L'entente est cordiale. L'entente est cordiale. Amanda donne ton ballon. Il a voulu tenter d'y aller tout seul. Il n'en peut plus. Son premier triplé l'a débridé. Asad. Corner. C'est bien tiré. Ça rebondit sur l'épaule, monsieur l'arbitre. C'est limite. C'est limite. Avec Lipovac. Lipovac. Et Bergman. Impérial, Bergman. Est-ce qu'on sortirait pas quand même Hassan ? C'est la véritable question avec son carton jaune. Il me fait peur. Bergman. Le passeur fou. Carlson qui donne à sa tête un long ballon. Wikilandre est parti dans la profondeur. Pon, 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 pon. A sa deuxième passe décidive. Le 3-0. Oh loudest, la folie. Oh la folie. Il part encore dans la profondeur. Il défend de très haut. Ça, ça nous aide. Ça, ça nous aide énormément. Et derrière, les attaquants s'ils savent en profiter. Qui savent en profiter Magnifique Magnifique C'est très bien, analyse de données non Latérale c'est bien, ok Attention on a un brunet Qui a un carton jaune, on va pas risquer le carton rouge J'ai envie de mettre un petit cedjou Pourquoi pas Ici même si c'est pas son poste, attention Assad aussi J'ai envie de mettre un autosone Avec brunet, non c'est pas récupéré C'est deux changements qui vont Qui vont nous faire un petit peu de mal mais En même temps faut rien risquer pour le dernier match Avec Meskowicz Fren de Ruble qui se téléporte Et qui arrive à arrêter ce ballon Bon on a fait nos trois changements déjà Il reste maintenant un quart d'heure avec cedjou Le passeur fou, le Beckham De la Suède Attention par contre il y a personne en défense Si Bergman Mais Bergman il est pas dessus là Carlson Attention, Melkovic Lungrun il n'y a personne en défense Et oui on est trop monté Lipovac Ouais 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 Fren de Ruble très bon sur ses appuis Très très bon Très très bon 75ème minute toujours Varanamo qui ne gagne pas Attention Attention à ce contre résultat Qui pourrait nous mettre dans de meilleures conditions A un match de la fin Avec Amandar Qui va donner un Khinando Bon J'y ai cru Ah j'y ai cru Ah j'y ai cru 85ème minute Le match est totalement équilibré Pourtant 3-0 Ça reflète totalement la physionomie du match On ne voit pas l'équipe en face Attention Attention à ce long ballon Et Frost Force Lund Qui arrivera à capter ce ballon Et qui l'en sera loin devant Mais Carlson De nouveau à la tête Avec Lundgren Oh le pressing est très bon Vas-y Amandar Ouais du coup le pressing Attention Attention Khinando Qui fait une erreur Ouh Ouh Amine Nicholson Olofson Il y a pénalty Ah non il y avait faute Il n'y avait pas de pénalty Faute Qui s'embrasse Pas des fautes Non 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 C'était faute là Attends Oh 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 Des tags comme ça dans ma surface là Monsieur l'arbitre Autosone Qui va mettre Amanda Amanda qui élimine Qui donne à Seju Qui va peut-être lui remettre Remets lui Il y a hors jeu 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 Doucement Il n'y avait pas hors jeu Oh dommage Le hat-trick était à portée de pied Et Varanamo qui ne gagne toujours pas Ça serait égalité de points Avec Khinander Qui est peut-être passé Qui va mettre le pressing Deux à monter sur le gardien C'est fort Autosone Seju Seju Oh le Diego Maradona Seju Il nous régale Il nous régale Il a totalement sa place Dans ce poste en fait De milieu offensif Même s'il ne sait pas y jouer Parce que derrière Il a une qualité De coup de pied arrêté De centre Magnifique Attention quand même À la contre-attaque Avec Bernstein Lipovac Ce sera au deuxième poteau Même si on se prend Un but là-dessus Ça ne serait pas très grave On se prend quand même Attention 3-1 Il ne faudrait pas non plus couler Il ne faudrait pas non plus Se faire peur Il ne faudrait pas non plus Se faire peur Non mais quand même 88ème minute On en a vu des FMN Mais quand même Allez 95ème minute C'est fini C'est fini Est-ce que Varanamo A gagné dans les dernières secondes Est-ce qu'ils ont gagné Le chat est revenu Le chat Il n'y a pas but Il n'y a pas eu but Regardez ce chat Regardez ce chat Qui me porte au bonheur Oh le chat Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait 0-0 Face à Oscar Cham Oscar Cham En même temps C'est une très bonne équipe Il ne faut pas se leurrer Bon on avait gagné 2-1 Mais on avait fait 0-0 à domicile Enfin chez eux plutôt Frères blessés 4 à 5 semaines Mais pourquoi moi Je veux assister A la conférence de presse Pourquoi les gars Laissez-moi tranquille Vous avez obtenu Un bon résultat Face à une équipe Ouais je pense pas Que ça ait eu moindre impact Ils m'ont fait grosse impression C'est clair Ça a été un résultat On va dire Sur un match Qui a été assez équilibré Parce qu'ils ont eu Beaucoup d'occasions Sur le coup de pierre été C'est bien Ça a bien joué Frères a malheureusement Été victime du FEC Trop latin Considéré pas beaucoup Comme parfois limite Je ne souhaite pas M'exprimer là-dessus On concède beaucoup de buts Ouais mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Est-ce qu'on s'entend bien Oui 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 C'est bien Amanda on va le féliciter Amanda Amanda Oui Alors là on a qui On a frères qui est blessés Donc on aura Alm Par contre on a le retour de Dubois Et ça le retour de Dubois A la place de Bergman C'est plutôt une bonne nouvelle C'est plutôt une bonne nouvelle Parce que Bergman On va le mettre à la place De Lobson Donc ça serait pas mal Par contre ce qui est chiant C'est que les deux là Ils ne s'entendent pas Alors Bergman et Larsson Ne jouent pas très bien ensemble Et n'affichent pas une bonne entente Dans leur rôle respectif Tu vois Donc ça c'est chiant Parce qu'autant Tu as des bonnes relations Mais là Là c'est bon quoi Des doutes persistent Ne jouent pas très bien ensemble Ça c'est un peu chiant Parce que là On peut pas faire ça On peut pas faire ça Mais en même temps S'ils jouent pas bien ensemble Je vois pas comment je peux faire Parce que Larsson Sinon je mets pas Larsson Je mets pas Larsson Je mets Olafson Est-ce qu'ils s'entendent bien les deux Au moins il n'y a pas la mauvaise entente Au moins il n'y a pas la mauvaise entente Bon on va voir On va voir Attendez par contre Général en défense Défense large Parce qu'il nous reste un match Si on le gagne au final On est champion On est champion Alors du coup Faut s'entraîner en tout cas Sur la tactique Parce que regardez La tactique du coup La connaissance est faible Notamment au niveau Post-roll-tâche Il faut que ça bosse Il faut que ça bosse Parce qu'on a tout changé On a tout changé Sur ce presse Donc qu'est-ce qu'on va faire On va bosser On va bosser en général Je vais pas mettre général On va mettre préparation de match Tactique de match On va pas mettre en défense On va mettre un tactique Jeu défensif sans ballon Bon non remarque ça sert à rien Jeu offensif sans ballon C'est exactement ce que j'avais mis là Et là j'avais mes tactique Entraînement de match On va laisser entraînement de match Par contre j'ai envie de mettre Coup de pied arrêté Tirer les coups de pied arrêté Voilà Pour que ça bosse les coups de pied arrêté On a vu qu'on était un petit peu en danger Il faut essayer de combler ça Face à Link Pings FF Treizième Qui n'aura peut-être plus rien à jouer Et nous Bah nous faut tout donner quoi En tout cas on est sûr d'être barragiste Donc la saison s'arrêtera pas là Quoi qu'il arrive A moins qu'on soit Là ils sont pas bien Ils jouent face à Gauthiod Ils ont tellement gagné face à Gauthiod C'est 3 points Donc c'est obligatoirement victoire Ils ont un Fernandez Qui a l'air très chaud Ouais Pas non plus la recrue du siècle Mais attention Lui il est fatigué Lui il est fatigué On est dimanche Ce qu'on pourrait lui faire Pour lui par contre C'est un petit Comme il connait déjà bien son poste On pourrait lui mettre Un petit repos de 2 jours De 3 jours De 3 jours On va lui mettre un petit repos de 3 jours Donc 4 jours de repos 4 jours de repos Ça va lui faire du bien Ça va lui faire du bien Il va revenir pour l'entraînement Le dernier entraînement Je pense qu'il a pas besoin de ça Parce qu'on a pas modifié son poste Il faut qu'il se repose C'est notre capitaine C'est notre joueur clé Il faut absolument le mettre Dans les meilleures conditions Possible Bon quoi qu'il arrive Problème potentiel avec Larsson Qu'est-ce qu'il veut lui Il veut un nouveau contrat Il veut un nouveau contrat Qu'est-ce qu'il veut Il veut quoi Tu veux du pain Ok Qu'est-ce que tu veux Je t'estime M'a été un nouveau contrat Voilà On lui dit qu'on discutera de ça Après le prochain match À la fin de la saison En fait À la fin de la saison On veut pas On veut pas mettre tout ça Toutes ces Cette papeterie Euh non Pas du tout Cette papeterie Cette paperasse Au milieu de ce match important On veut se concentrer Uniquement sur l'objectif Faire l'adjoint Link au ping Je sais pas si on gagne ce match Si on gagnera en répute Je sais pas si c'est déjà le cas On est à combien en répute On est à 15% On est monté en répute On est monté en répute Quoi qu'il arrive On est déjà monté Ok ça c'est pas mal Ok ça c'est pas mal Gestion financière C'est catastrophique Mais on se reprendra plus tard C'est pas mal Sachant qu'on a pas commencé Encore de formation On a pris 10% Là cette année Donc en un an Un peu plus d'un an Un an et deux trois mois C'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse C'est pas négligeable C'est pas négligeable Euh Allez la conférence d'avant match On va la faire tranquillement À votre avis Comment Gloramondin Va-t-il réagir à la pression médiatique ? Moi je veux dire que Il gagnera en confiance Il va gagner en confiance Étant donné l'importance De la rencontre Pour les deux équipes Euh Non On n'a pas préparé le match différemment Crac sous la pression Non 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 Il n'y aura pas de pression Mais lui il va craquer Je pense Mathias Sol Euh Si on récup Ouais bah nous sommes en position Je crois en mes joueurs Capables d'y pas revenir Euh Il devrait être facile vainqueur Vara Namo face à Face à Gauthiod Seju fait partie Des joueurs ayant le parcours Le plus de disputes Ouais ouais c'est très bon Très très bon Mohamed Ali Daeni Ouais très important C'est certain que ça va être très important King Under aussi Ils auront tous un rôle important On essaie de les mettre dans la confiance Dans le bonheur Il reste un match Face à Linköping On peut y croire On va pas mettre de pression Sur les joueurs S'il y a une réunion On va pas leur mettre de pression Euh Moi j'aime les gros matchs C'est sûr J'aime les gros matchs Qu'est-ce qu'il nous a dit de lui ? Récemment pouvoir penser Mais gérer la pression Il a dit Arthur est un très bon traîneur J'ai beaucoup à apprendre de lui En termes de gestion J'ai hâte de pouvoir mesurer à lui Attention Attention Il essaie peut-être de nous remettre la Par contre non Il va pas partir Attention Je croyais qu'il nous avait mis la pression On va parler du titre avec les joueurs Alors ne soyez pas trop déçus C'est le dernier match de la saison Nous sommes en pole position Pensez à tout ce qu'il peut représenter Je comprends qu'il y a des fatigues Ne pas ressentir Mais je pense que le meilleur moyen d'obtenir Indiquant ce qu'il nous reste Concentrer comme on en a l'habitude Comme on en a l'habitude Ok ils sont contents Je connais bien mes joueurs Je connais bien mes joueurs Eh oui 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 Allez Bergman qui sait bien entraîner Alme par contre qui sait pas bien entraîner On va l'engueuler Avant le match On y est On y est On y est De toute façon on a pas non plus Masse à perdre C'est à dire que Bah si on a tout à perdre C'est un titre de champion qui se profile Ou sinon une place de barragiste Une place de barragiste Allez Allez le chat Allez le chat Ah le chat qui me mord Le chat qui me Le chat qui me mord Je vais te casser la tête Ce petit chat Porte moi Porte moi le chat S'il te plaît le chat Mais aïe Je joue pas avec ma main là Elle est pas contente Pas contente que je la caresse Alors Vestia On va d'un ton assuré Dire Allez les gars Souvenez-vous de notre dernier match On joue comme ça On joue tout pareil On avait magnifiquement joué Allez Frédéric Hahn L'impérial Du bois Putain il récupère pas ce ballon Et attention Parce qu'on pourrait être en danger Avec Alm C'est bon c'est à côté C'est à côté Allez les gars Allez les gars Allez les gars Allez Il se passe rien Il se passe rien Je vais en demander un petit peu plus Je vais en demander un peu plus La pression qui n'agit pas Ils sont concentrés Ils sont concentrés Pour l'instant Un tir cadré Quatre tirs C'est la domination Mais pas plus Attention A trentième minute Toujours rien Pas d'action Peut-être là Avec Dubois Keenander Allez un bon centre Applique-toi 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 C'est dégagé Mal dégagé Bien dégagé Carlson qui va peut-être dégager Ouais 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 Alm Le centre Brunet Oui Oui le roi lignation Allez Allez On tient maintenant On tient S'il vous plaît S'il vous plaît On en a connu des désillusions avec FM J'en ai tellement connu J'en ai tellement connu Que là Après on avait connu des moments agiques aussi Brunet qui crucifie le gardien Asad Monstrieux Sur ces deux derniers matchs Allez Allez On domine 8 tirs 2 cadrés C'est bon On est bien là On est bien On est bien Ok on est bien Allez j'ai envie d'y croire Satisfait Très bien Ça passe tellement vite Ça passe tellement vite Il y a 13 tirs Et 6 cadrés quoi Il faut en mettre un deuxième Il faut aller le chercher ce titre directement 60ème minute 60ème minute Je sais pas si je fais pas un changement Qu'est-ce qu'il y a Il y a une faute là Il y a une faute Il y a quelque chose monsieur l'arbitre Ok ils vont nous montrer C'est peut-être un coup franc Bergman Bergman le passeur fou Le but du 2-0 Putain Bergman c'est un dieu C'est un dieu en fait Cet homme là il est un dieu Et là Le but C'est le but de l'année là Oh la 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 Oh la 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 65ème minute Bergman à Berti Carlsen à Berti Modification On a 20 minutes du titre On a 20 minutes du titre On peut sortir Kinnander Et mettre Nicholas Nielsen Le dieu aussi Et Seydoux Seydoux est tellement bon à chaque fois Je vais le mettre là Je vais le mettre là On va pas risquer le carton rouge Dubois Kinnander qui va sortir Dubois On s'applique peut-être sur le sort Pour le 3-0 On m'en bat de la tête Au dessus Alors que Varanamo Est aussi en train de gagner son match Attention Attention à pas sombrer On en a vu d'autres Ils ont ses tirs Ils ont rien cadré Ils ont rien cadré On a un dernier changement à faire On a un dernier On va gagner du temps On a un Kerlund On a un Otasson Otasson à la place d'Assad Assad est tellement monstrueux On va mettre ça Attention avec Simanga Takuto La tête sera au dessus 10 minutes 10 minutes 10 minutes chers agents 10 minutes pour le titre On les tue Le match ce serait tellement C'est fini C'est fini monsieur l'arbitre C'est fini C'est clairement fini Il reste en 87ème minute Attention Strom Pas se mettre sous pression Sur cette fin de match C'est au dessus C'est à côté C'est à côté Il reste 3 minutes Consigne l'équipe Gagne du temps Gagne du temps On est champion On est champion On l'a fait On l'a fait On l'a fait On l'a fait Chargazzo On l'a fait On l'a fait Oh la 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 Mon dieu Improbable On a mérité Sur ce dernier match On a vraiment mérité On a vraiment bien joué Bon je suis très content Je suis très content Très bien passé Putain je vais mourir Avec FM Je vous promets Ils avaient fait De toute façon c'était bon Varanamo n'avait fait Match nul Ils se sont effondrés Ils se sont effondrés Sur la fin de saison Dans tous les cas Dans tous les cas On aurait été champion Même avec un match nul Ils ont fait Mais de la merde Alors là Mais une merde En plus Ils n'ont rien fait Défaite Nul 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 Ah oui Ah les budgets initiaux De la saison prochaine Qu'est-ce qu'on parle 32k par mois Pour la saison Ainsi qu'un budget de zéro Tendre remporte la première On est assuré Qu'est-ce qu'on fait Assistant Magnifique Très surpris De la victoire Bah je n'y crois pas Je n'en crois pas mes yeux On a fait preuve D'un peu de réussite Mais je crois que c'est mérité Moi j'ai envie de vous dire mérité Véritable récompense Grande fierté C'est magnifique C'est notre premier titre Chers adjoints Notre premier titre Il faut bien commencer quelque part Mais Ah ouais non Mais c'était magnifique Ah c'était très heureux On a kiffé la pression L'importance du même série En mai Bah c'était un tournant Vraiment super Est-ce qu'on va obtenir Le statut professionnel Bah espérons-le Espérons-le Quels sont vos objectifs Bah on va essayer de De voilà Il va falloir être réaliste Il va falloir être réaliste Ça va être très compliqué On verra si on continuera Avec Thorn Mais Mais pourquoi pas Cette montée change Tous les plans que j'avais Donc On va voir On va voir Parce que si vous en pensez C'est rien à besoin On va voir Vous avez été intraitable En défense En ne connaissant pas le moins De tir cadré Cette passion Avec le cœur Magnifique On est très content Tous les joueurs sont au 7ème ciel C'est magnifique Et Taka content de la tenaisse promue Ravi de l'avancement du projet du club Amanda qui a encore été monstrueux Mais Amanda qui termine Mais avec Mais C'est 28 matchs 23 buts de passe décisive Monstrueux Gloire Amanda Ce Canadien Si naze Au début du championnat Qui a réussi vraiment A tout changer On peut pas encore demander Par contre Je peux aller voir peut-être Les dirigeants Et leur demander un peu Le statut professionnel Au niveau de finances Demander le statut pro Nous aimerions beaucoup Que le poste Mais nous ne sommes pas en mesure Actuellement De me faire face A une cool Ultrale transition Ah ouais Mais par contre Si on passe pas pro Ca risque d'être très compliqué Je serais peut-être La demande Après le passage Mais bon Ca va être très compliqué Le titre Je pense que Financièrement On va être bien là Financièrement On n'a rien gagné D'accord Ok On n'a rien gagné du tout Ca me fait un petit peu peur Bon moi Ce que j'ai envie de faire C'est de vous laisser là dessus On va finir On va finir bien sûr La réunion de fin de saison Etc Mais moi ce que j'ai envie de savoir C'est est-ce qu'on continue avec Thorne Donc en deuxième division suédoise Ou est-ce qu'on part Moi ce que j'ai envie de voir Bon forcément C'est de voir un petit peu Les clubs aussi Qui vont être disponibles Mais je ferais bien Une dernière année avec Thorne Pour vraiment Faire une formation Rester Rester en deuxième division Et chercher un club Peut-être pourquoi pas De première division L'année prochaine Je ne sais pas si ça vous plaît Mais en tout cas Ce serait peut-être l'objectif On va voir réunion Rester dans la limite du budget requis Et première division Terminer en première En première division Elite suédoise Ok Terminer Ça veut dire quoi ça Terminer Ça veut dire Ah Rester Rester C'est ça qu'il veut dire Ok Ok De toute façon Je ne peux rien changer Donc Ok Je suis d'accord Je suis plutôt d'accord Réunion de fin de saison On va discuter de la saison prochaine Je vais les féliciter Je vais les féliciter Rends-moi ma Putain mais je ne sais pas quoi C'est une très bonne nouvelle Mais je suis très confiant Voilà Non mais c'est bon Non mais c'est bon On va réussir On va réussir On va réussir à se maintenir Ne vous inquiétez pas Début de la pré-saison La pré-saison dure 9 semaines On va la faire le plus long possible Chers adjoints On l'a fait C'est magnifique Écoutez Je sauvegarde la partie Comme je vous l'ai dit J'attends vos retours Vraiment je suis super fier De ce qu'on a réussi à faire Ce n'était pas forcément dit On avait des très bons joueurs quand même Mais on a eu beaucoup Beaucoup de mal L'année prochaine Si on restait à Torn On aurait donc La deuxième division suédoise Ce qui n'est pas mal On aurait des nouvelles recrues Puisqu'il va falloir bosser Sur des recrues Ça c'est clair Mais surtout On aura aussi la phase de groupe De la coupe de Suède Donc ça peut être assez intéressant Pour prendre de l'expérience Et puis là On va voir si on a repris un petit peu On est à combien ? 20% 20% Donc ouais Pourquoi pas aussi avoir des offres De bons clubs La fois on était Dans le 2009 On était monté avec Sterling On n'était pas forcément parti pour partir Et puis on est parti finalement En tout cas pour l'instant On va voir Je vous souhaite à tous En tout cas Un excellent dimanche Je pense qu'il ne peut en être autrement Et moi je vous dis A demain 18h Pour la suite On va discuter forcément Un petit peu Mercato Il ne sera pas fait Parce qu'il va falloir Un petit peu de temps Voilà Il va me falloir Un ou deux jours Pour bosser dessus Donc je vais voir Ce que je vais vous proposer De demain à 18h Mais ça sera certainement Un petit peu de Mercato On va parler un petit peu De tout ça J'espère que ça va vous plaire En tout cas Laissez un maximum De pouces bleus Sur cette vidéo Et d'abonnements Pour ceux qui ne sont pas encore Dans le staff Parce que je vous garantis Qu'on va finir Dans un top club Et qu'on gagnera un jour Avec des champions Je vous remercie en tout cas A tous Et à toutes D'avoir suivi cette vidéo Chers adjoints On est champions De détroit suédoise Et ça On va pouvoir s'en vanter Lundi matin au bureau Oui 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 Notre Dame Oui 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 Allez je vous remercie Et à demain Ciao ciao